Bonjour, merci pour cette invitation. Évidemment, cette communication, comme le disait Antoine Compagnon, est issue de cette exposition, présentée au musée en 2011-2012, car il m'a semblé que le thème du peuple de Paris au XIXe siècle se trouvait véritablement au cœur des collections du musée de l'histoire de Paris. Après avoir travaillé pendant dix ans en assurant notamment la responsabilité du cabinet des arts graphiques, riche de plus de 500 000 pièces, le hasard veut que je sois depuis sept mois chargée d'une mission de recensement, conservation et valorisation du patrimoine professionnel de la ville de Paris, dans une approche centrée sur les métiers ouvriers associés à l'entretien des espaces publics, donc de la voirie en particulier. Cette communication s'inscrit bien sûr dans une histoire des représentations faites de va-et-vient, comme vous le verrez, entre une riche iconographie et une abondante littérature traitant des chiffonniers. J'évoquerai rapidement le cadre spatio-temporel et les représentations du peuple de Paris au XIXe siècle, la catégorisation de la pauvreté, pour m'apesantir ensuite sur la figure du chiffonnier, que l'on peut qualifier d'une figure de synthèse. Je vous prie d'excuser l'exécrable qualité de plusieurs des images que vous allez voir. Ce sont soit des captures d'écran, soit des photos que j'ai pu faire moi-même dans les salles avec mes piètres qualités de photographes, et dans certains cas, l'image sera de meilleure qualité. Dans le courant du 1er XIXe siècle, Paris, ville de consommation, devient une ville de production, où toutes les formes de la révolution industrielle trouvent à se développer. Outre celle-ci, le long XIXe siècle, qui s'étend jusqu'en 1914, comprend d'énormes transformations associées à une explosion démographique sans précédent, dû principalement aux migrations. À titre d'illustration de ce propos, je précise que lors du 1er recensement de la population parisienne en 1801, Paris comptait environ 550 000 habitants, en 1850, 1 million, et en 1900, plus de 2,5 millions. Donc, une explosion démographique sans précédent, à l'extension de la ville en densité et en surface, et aux grands travaux, qui contribuent également à métamorphoser la capitale. La modestie s'imposait face aux travaux des historiens spécialistes, aussi était-ce d'abord le désir de montrer qui nous animait, donner à voir, à penser, à un public le plus large possible, le fruit d'une synthèse. À l'exception du livre de Fabrice Laroulandi consacré aux ouvriers, intitulé « Les ouvriers de Paris au XIXe siècle », donc « Les ouvriers », il n'existait pas d'ouvrage général sur le peuple, le peuple donc ne se résumant pas aux ouvriers. L'entreprise de Daniel Roche pour le XVIIIe siècle avait ouvert la voie dans son approche de la vie ordinaire, à laquelle il convient d'accoler la notion de culture matérielle. il revisitait la thématique de la vie quotidienne. N'était-il pas illusoire, pourtant, de vouloir embrasser un thème aussi vaste et aussi connoté ? Son ampleur a quelque chose de vertigineux. Le terme est revêtu en France d'une dimension incantatoire quasi religieuse, tout en étant très instrumentalisée. Mais le thème permettait de découvrir des thématiques approche et résonance parfois insoupçonnées avec le présent, car c'est bien d'un sujet politique, qu'il s'agit aux nombreuses problématiques sous-jacentes mobilité et immigration, précarité et capacité d'adaptation, peur sociale et ségrégation urbaine, pollution, recyclage des déchets, économie informelle, culture populaire et culture de masse, conditions féminines, enfantine. Et j'en passe. Vous voyez ici deux peintures en camailleux, de doigts, l'écrit de Paris, qui remonte au XVIIe siècle. De l'idéalisation à la diabolisation, les représentations traditionnelles, rassurantes, telles que celle-ci, un pittoresque d'écrit de Paris et des petits métiers qui se vêtent intemporels, que l'on peut retrouver dans cette eau forte où l'on voit des tondeuses de chiens toutes pimpantes, merveilleusement bien vêtues, très gaies, très joyeuses, que l'on retrouve également dans cette eau forte datant du tout début du XIXe siècle. Là, il s'agit bien d'une chiffonnière. S'oppose à celle inquiétante du peuple populace. Entre ces deux visions, cette exposition tentait de cerner cette catégorie sociale, de présenter le peuple sociologique, en quelque sorte, dans ses territoires, ses métiers, son quotidien, dans ce siècle riche de transformations majeures. Les classes populaires parisiennes, dans leur majorité, constituent alors un ensemble juridiquement peu homogène, mais ayant en commun la pratique du travail manuel, la pauvreté ou la modeste aisance, l'instruction faible ou élémentaire, pour reprendre les descriptions d'Albert Sauboul à propos du peuple de Paris pendant la Révolution française. Distincte des bourgeois par ses traits mêmes, mais aussi plus aisés, plus instruits et plus politisés qu'ailleurs en France, comme l'a remarqué et précisé Maurice Agulon, qui utilisait un semi-pléonasme en évoquant une population populaire. Les frontières entre les classes sont mobiles et l'on peut inclure à celles des prolétaires la bourgeoisie populaire, là je reprends un terme inventé par Jeanne Gaillard, mais aussi cette frange de pauvres et d'indigents, voire de marginaux, que la précarité de la condition des ouvriers et des petits métiers remproche au XIXe siècle. Considérés dans ce large spectre, les classes populaires constituent alors près des trois quarts des habitants de la capitale. Pour les étudier, les historiens ont dû s'appuyer sur des traces laissées par les détenteurs du pouvoir d'écrire, d'enregistrer, de conserver. Je passe sur les difficultés inhérentes à la recherche de sources fiables pour conclure que l'approche thématique de cette exposition s'insérait en complément d'une histoire des conditions de vie matérielles dans une histoire des représentations aux producteurs multiples. Les figures du peuple et de l'imaginaire qui s'élaborent autour, selon la catégorisation tentée par Jacques Julliard dans les lieux de mémoire, tour à tour, peuple-nation, peuple tiers-État, peuple-travailleur, peuple des miséreux, peuple insurgé, sont les reflets d'une population qui demeure insaisissable. Dominique Califa, dans un texte intitulé « Les historiens français et le populaire » a indiqué dans quelle mesure ce populaire est un non-lieu de recherche, ou du moins l'a été pendant assez longtemps, une sorte de point aveugle dans l'historiographie française. Ce constat d'un peuple demeurant insaisissable tant conceptuellement que matériellement est devenu l'objet de l'exposition. Il ne peut qu'être vu par le prisme du regard des élites. Vous pouvez voir là une photographie d'un ouvrage du baron de Gérandeau intitulé « Le visiteur du pauvre ». Par-delà les nombreux soubrezzos qui font de ce siècle celui des insurrections, dont les territoires sont ceux des classes populaires, on observe une amélioration de la condition ouvrière qui passe de la misère à la précarité. Néanmoins, les observateurs sociaux, philanthropes, administrateurs, réformateurs, journalistes, romanciers, s'accordent à reconnaître que la misère et l'indigence frappent plus que jamais le peuple de Paris. Les premières décennies du siècle enregistrent l'apparition de ce que l'on a appelé le paupérisme. Le terme apparu en Angleterre en 1815 est attesté en France vers 1823 pour désigner, à la différence de ce que l'on appelle la pauvreté traditionnelle, isolée, circonscrite, passagère, un nouvel État lié aux modalités de production qu'impose la mécanisation, rupture décisive puisque la pauvreté est devenue la rançon d'un travail ayant perdu sa valeur. Ce sentiment d'une pauvreté inédite et croissante provoque des réactions contrastées. Les enquêtes se multiplient, suscitant à la fois un désir de réforme, de philanthropie et de progrès social, une grande anxiété et un souci de contrôle et de répression. Dans cet ouvrage, qui est un livre destiné à conseiller les visiteurs des pauvres, le baron de Girando a mis au point ce qu'il a appelé un endéiamètre qui est une sorte de formulaire permettant aux visiteurs de décrire les conditions de vie des familles qu'ils visitent et de mesurer aussi, de tenter de détecter le degré de réalité de la pauvreté de ces familles. Car ces pauvres font peur. Une profonde division affecte la pensée chrétienne depuis la fin du Moyen Âge. Jusque-là prévalait la figure traditionnelle du bon pauvre, porteur d'une vertu dont les ordres mendiants s'efforçaient de suivre l'exemple. Mais cette pauvreté méritante se brouille avec les crises du XIVe siècle qui voient émerger la figure du mauvais pauvre, un imposteur qui mérite la répression. La réforme et la philosophie utilitariste accentuent encore ces ruptures. Dès lors s'impose la nécessité de classer les pauvres. Les discours masquent les réalités du phénomène. Les registres d'assistance définissent une misère légale mais celle-ci diffère de la misère réelle. Les historiens canadiens Barry Radcliffe et Christine Piet identifient vers 1850 une minorité d'individus très pauvres, 160 000 personnes vivant dans l'indigence chronique c'est-à-dire à peu près 15% de la population parisienne, essentiellement des femmes, des veufs, des vieillards, des mendiants et une frange pouvant aller jusqu'à 350 000 candidats pourrait-on dire à l'indigence. Alors que la population parisienne compte alors un million d'habitants, c'est donc plus de son tiers qui vit alors aux limites de la grande pauvreté. Le niveau de vie tend à s'améliorer dans la seconde moitié du siècle mais l'explosion démographique rend le phénomène toujours plus préoccupant. Vous voyez là une photographie de Adjet qui présente la cité Valmy qui se situait porte-danière dans la zone. donc là c'est une famille de chiffonniers qui procède au tri qu'on appelait le tri-cage dans une cour. Ici c'est une maison située dans la zone et là un quartier qui a disparu qui s'appelait la Fosse aux Lyons située près de la place d'enfer Rochereau et à une entrée de carrière d'ancienne carrière. La pauvreté s'affiche de façon plus visible dans certains quartiers jusqu'aux travaux d'Haussmann elle est concentrée dans le centre de la ville mais de nombreux faubourgs connaissent des situations dramatiques comme les barrières du sud ou vers le nord-est les quartiers du combat des porcherons ou les carrières d'Amérique. Après 1850 subsistent des poches de grande pauvreté au centre mais des cités émergent près des périphéries et dans toute la zone. Vous voyez ici une lithographie de Bélanger les extrêmes se touchent. Michelet dans Le Peuple avait noté qu'à la différence de l'ancienne France divisée en trois classes la nouvelle n'en comportait plus que deux le peuple et la bourgeoisie. Après la triade de l'ancien régime il n'y aurait de peuple au XIXe qu'en regard de la bourgeoisie et vice-versa. Dans ce face-à-face typique de l'époque contemporaine la bourgeoisie imposerait sa grille de compréhension. Ce dualisme peut donner lieu à des jeux d'opposition d'un puissant ressort comique. La lithographie que vous voyez résume tout le premier XIXe siècle en illustrant subtilement cette opposition entre un bourgeois soucieux de sa mine et légèrement empâté ce qui est encore un signe de richesse et un chiffonnier locteux fier quoique petit par sa condition. L'élégant soulève son chapeau en guise de remerciement sous le regard amusé d'un épicier observant la scène depuis le seuil de sa boutique. Comme en carnaval mais sans se mélanger les extrêmes se touchent côtoiement plus que mélange dans les immeubles dans la rue et jusque sur les barricades les hiérarchies persistent. Dans la veine des innombrables physiologies qui fleurissent alors elles préfigurent dans un esprit bon enfant ce qui deviendra l'attraction de la répulsion qui stimulait l'imagination de Charles Dickens visitant régulièrement les zones pauvres de Londres. Depuis l'explosion insurrectionnelle de juin 1848 surtout qui serait comme la démonstration aux yeux des classes dirigeantes de la véracité de la dénomination de classe dangereuse inventée par Honoré Frégié le contact direct répugne à une bourgeoisie qui se distingue du peuple et se rassure par une médiation livresque. Au moment où le mythe du mélange de classe se revivifie celui-ci disparaît. Ce jeu d'opposition peut devenir dénonciateur chez des artistes sympathisants du socialisme politique outre le domier lithographe dont vous voyez ici une oeuvre de chiffonnier devant l'étal d'un marchand d'estampes bouquiniste qui proteste contre la confiscation qui aurait été faite par cette bourgeoisie des combats menés pour la liberté. Donc outre le domier lithographe Grandville où Jean Rond oppose volontiers dans leurs oeuvres au début de la monarchie de Juillet richesse indifférente et pauvreté. Parmi les innombrables petits métiers de la grande ville celui de chiffonnier a tout autant fasciné que révulsé ses contemporains et suscite désormais l'intérêt des historiens. On pourrait citer Alain Faure, Simone Delattre mais je pense aussi à Ségolène Lemaine et Luce Abelès qui avaient présenté dans une exposition au musée d'Orsay les français peints par eux-mêmes une petite section consacrée aux chiffonniers. Il n'est pas dans mon propos d'embrasser l'intégralité des raisons multiples morales symboliques sociales et politiques de ce thème mais plus modestement de repérer les représentations des contemporains et leur évolution. Dans la première partie du siècle la vision du romantisme social fait de ce prolétaire du déchet une figure de proue du monde des ramasseurs. La chiffre est un métier et un milieu social original qui a sous les monarchies censitaires les honneurs de la chronique du roman et du théâtre. Vous voyez là une affiche pour le mélodrame de Félix Pied intitulé Le chiffonnier de Paris donné au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1847. Mélodrame qui en fait un thème moralisateur associant le revers de fortune à la punition d'une richesse mal acquise et à la vanité des biens terrestres. Sa solitude nocturne est désormais le gage de son indépendance. La littérature dite pittoresque en fait une survivance de l'Ancien Régime. Nombre de polygraphes en font une curiosité qui devient un filon littéraire et journalistique et se prolonge jusqu'à la fin du siècle. Nicolas Brazier dans un nouveau tableau de Paris au XIXe siècle 1834 Edmond Texier Le chiffonnier 1852-1853 réédité par la suite ou encore Victor Fournel ce qu'on voit dans les rues de Paris 1853 qui a connu plusieurs rééditions en sont déjà longs dont Jules Vallès se distingue par son entreprise de dépoétiser la misère urbaine pour en dénoncer les ressorts dans tableau de Paris Gilles Blas et la France en 1882 et 1883. Encore une photographie d'Adjet qui présente l'entrée de la cité dorée dans les petites industries Edmond Texier donne un lieu au type du chiffonnier je le cite l'homme à la haute ce coureur de nuit ce détrousseur d'immondices n'habite pas les bouches de la grande ville il a sa cité à part son camp des tartares où il vit avec sa famille on appelle cette chose dont la vue ferait frissonner un civilisé et qui s'étale à deux pas de la gare du chemin de fer d'Orléans la villa des chiffonniers villa c'est une ville à côté d'une autre ville l'antithèse de Paris la capitale de la misère en face de la capitale du luxe ici une lithographie de Feuchère lâche-moi ça la littérature pittoresque cherche le bon mot le balancement de l'antithèse la formule spirituelle qui fera mouche l'anecdote qui fera véridique l'image est ambiguë faite d'attirance tout autant que de répulsion et constitue en ce sens une figure de synthèse qui bénéficie de l'aura positive de la liberté l'activité du chiffonnier étant censément dépourvue des contraintes du salariat tout en considérant le chiffonnier comme un personnage dangereux car ignorant en l'hygiène et appartenant à une armée nocturne marginale de rôdeurs qui cristallisent bien des fantasmes on voit là ça c'est une gravure sur bois donc issue de la presse à grand tirage de la deuxième moitié du siècle et on y d'une coloration plus sombre de façon générale et là on voit une sorte une sorte d'inversion puisque le même homme le jour procède au tri est enfermé dans sa maison alors que la nuit il se trouve à l'extérieur il s'agit là tout de même d'une représentation assez paisible de cette peur d'inversion il s'agit d'apprivoiser la peur du bourgeois par une approche livresque en recourant à des ficelles aimables ornements thématiques figures de rhétorique expressions bien connues qui sont autant de points de repère pour des lecteurs avides de divertissement ainsi observe-t-on un usage fréquent de l'antiphrase ainsi que le recours à la fable avec les images opposées du chien et du loup du jour et de la nuit et plus fréquente encore comme le disait Antoine Compagnon tout à l'heure celle du philosophe et du bagnard thème dans lequel s'emboîte celui de la rue de la fortune la chiffre refuge d'aristocrate ou de capitaine d'industrie ruinée est un lieu commun du siècle qui se prolonge en mythe du chiffonnier bohème et philosophe avec Privat d'Anglemont lui-même prince des historiens des bafons et des curiosités dans le domaine de l'illustration et précédant chronologiquement l'imagerie plus sombre des bois gravés dont je parlais à l'instant la lithographie qui fleurit simultanément avec la littérature pittoresque nous en livre quelques équivalents visuels plus ou moins cruels drôles talentueux et notamment le thème de la bagarre dérisoire entre chiffonniers pour le même tas de détritus ici encore une lithographie de Bélanger Dieu ait jamais cet être là Karl Vernet beaucoup plus sage Traviès chiffonnier chiffonné il s'agit d'un couple qui déguste un cornet de frites c'est un aliment qui commence à se répandre à partir des années 1860 1870 et dont plusieurs pays se disputent l'invention comme c'est fréquent en matière de nourriture certaines estampes sont destinées à la province et vous voyez encore une fois là une lithographie de Traviès qui se trouve encadrée dans une autre oeuvre et qui montre un couple bien sage Géniol ici qui présente une mère et sa fille et la mère donnant des recommandations à sa fille et en particulier de ne pas rougir de son état de garder le coeur pur et de se laver les mains régulièrement ici une autre qui présente des soldats se moquant de cette chiffonnière qu'ils qualifient de nymphes en cachemire et puis des lithographies anonymes là il s'agit d'une toilette d'une lithographie encore dont l'auteur n'est pas connu et qui est d'une facture comme vous pouvez le voir extrêmement naïve des disputes ici nous abordons une autre manière de représenter les chiffonniers plusieurs types de regards coexistent en effet cependant vous voyez là une iconographie qui se fait plus descriptive favorisée par la technique du bois gravé ici aussi de Hennen tandis que se perpétue le filon journalistique celui plus sociologique et à certains égards ethnologiques des réformateurs sociaux tend en effet à voir dans le chiffonnier une quintessence du sauvage moderne vous voyez là la première page d'une monographie de Frédéric Leplais intitulée le chiffonnier de Paris l'ingénieur des mines Frédéric Leplais père de la sociologie d'enquête monographique une des grandes figures de la sociologie analytique de la seconde moitié du 19e siècle a consacré sa vie à l'analyse des désordres de la société libérale fondateur en 1856 de la société d'économie sociale il diffuse une grille d'enquête destinée à décrire au plus près les modes de vie des familles ouvrières c'est à dire un métier manuel selon la terminologie en usage afin de proposer des réformes par le patronage du peuple par des référents éclairés appartenant aux classes dirigeantes selon la classification à laquelle il se livre dans la méthode d'observation premier tome de son ouvrage Les ouvriers européens et la monographie consacrée en 1850 à la famille d'un chiffonnier installé en marge du Faubourg Saint-Marcel ce métier peut être assimilé aux races je cite plus ou moins rapprochées de l'état sauvage qui ont pour principal moyen de subsistance la chasse la pêche et la cueillette cet enracinement dans des activités archaïques englobe la collecte moderne des chiffonniers de la grande ville en l'associant à une sauvagerie primitive Joseph Durieux entonne le même couplet 60 ans plus tard ce disciple critique qui étudie à son tour les types sociaux de simples récoltes et d'extractions que sont selon lui les mouronniers mégotiers chiffonniers coureurs et chiffonniers placiers tout en observant quelques différences entre le chasseur indien pour rouge et le chiffonnier établit un parallélisme entre la famille du pasteur du chiffonnier et du chasseur après cette précoce monographie de le plaît qui insiste sur le caractère de refuge de cette activité ne requérant pas d'aptitude particulière et à laquelle le sujet étudié a dû recourir en raison de son imprévoyance les autres monographies qui décrivent le métier sur le tard enregistrent les transformations intervenues entre temps dans l'organisation de la collecte des ordures vous voyez là de Renoir un chiffonnier placier qui tire sa charrette à bras lui-même et l'apparition de la distinction entre le coureur et le placier outre Durieux on peut citer également Barberet en 1887 Pollian en 1890 Pollian ayant été le gendre de Lepley auteur en outre d'un chef-d'oeuvre de la littérature antifaux-pauvres Barra pour l'office du travail en 1903 lorsque la profession tend à disparaître dans l'intervalle à l'attirance des milieux charitables pour les chiffonniers et les membres des petits métiers considérés comme des pauvres fondamentaux et de contacts plus faciles que les ouvriers en général a succédé la transformation du chiffonnier en un danger là de Lançon une grande une grande image intitulée les bafons les bafons sont à la mode à la fin du 19e siècle ils font beaucoup fantasmer grâce à de très nombreuses représentations dans la presse on voit ici un cabaret dénommé la casserole qui était située barrière de clichy les médecins qui ont enquêté sur leurs conditions de vie mettent néanmoins en avant des caractéristiques jugées dangereuses en termes d'hygiène publique mais le chiffonnier représenterait aussi un danger social cette perception coïncide avec l'action préfectorale qui depuis la restauration n'a de cesse d'encadrer contrôler puis éliminer cette activité de Platel cette lithographie datée de 1828 donc au même moment que l'ordonnance du préfet de Bellem et dont la lettre est la suivante philosophe malgré ça à l'ordre et français avant tout on voit un chiffonnier et une fillette portant une plaque un numéro car il s'agit de tenter de contrôler cette population et afficher au mur la fameuse ordonnance de police dont je vais citer des extraits les chiffonniers espèces de population nomade étrangers à toutes habitudes sociales n'obéissantes à aucune règle ne connaissant aucun frein accoutumés à une indépendance presque sauvage incessamment errant sur toute la surface de Paris et des communes qui l'environnent sans domicile fixe quelquefois même sans asile marchande armée d'un instrument qui peut entre des mains perverses devenir l'instrument du crime ces malheureux sont un objet d'inquiétude pour les gens paisibles la stigmatisation est désormais à l'oeuvre ils partageraient avec les rôdeurs une même appartenance à la populace parisienne de frégier donc l'inventeur de la notion de classe dangereuse à Marx on observe la même peur ou le même mépris la marginalité de ce lumpen prolétariat vêtu des rebuts qui le fait survivre est devenu dangereuse selon Marx et Engels dans le manifeste du parti communiste publié pour la première fois en 1848 ce sous-prolétariat je cite cette pourriture passive des couches inférieures de la vieille société peut se trouver ça et là entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne cependant ces conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre et à se livrer à des menées réactionnaires fin de la citation de Girardet et Burnan encore une lithographie intitulée cette fois compétition le dernier coup de crochet relative encore une fois à l'ordonnance du 1er septembre 1828 après 1860 la participation des chiffonniers au cycle de l'expression urbaine n'est plus considérée que comme résiduelle ou comme devant être cachée la littérature panoptique qui se veut objective en fait un rouage dans une conception organique de la cité dans une logique anatomique qui compare Paris à la fois à un monstre et à une machine Maxime Ducamp un fervent partisan de la rénovation haussmanienne observe que les fonctions quotidiennes les plus vitales celles qui relèvent du ravitaillement de l'excrétion et du nettoiement seraient nocturnes et considèrent ce qui se passe dans les rues pendant la nuit comme ignoble indigne d'être vu même si cela reste nécessaire à la santé du Paris diurne l'exclusion du bifin de la chaîne d'activité qui assume chaque nuit la régénération et la purification de la ville va cependant se poursuivre dans le sillage de la rénovation haussmanienne qui avait commencé à discréditer la contribution traditionnelle des petits métiers à l'équilibre organique de la ville et accentuer la rationalisation des flux de la ville on voit là une autre illustration qui montre l'introduction de la boîte à ordures standardisée et qui de ce fait avec humour est intitulé une carrière brisée là il s'agit d'une illustration anonyme dans un ouvrage consacré au chiffon et intitulé une visite au père Cordet la montée des exigences hygiénistes et sécuritaires la lutte contre l'insalubrité des logements c'est surtout la pourriture accumulée dans les logis qui inquiète et l'habitat précaire vont pousser les familles à des regroupements compacts en bordure de la capitale l'isolement prophylactique devient le remède préconisé par le conseil d'hygiène leur marginalité et le caractère groupé de leur habitat en ayant fait une cible de choix pour les autorités sanitaires et en facilitant l'observation et la description ethnologique elle-même comme encouragée par une forme de repli identitaire au sein de cités que Privat d'Anglemont qualifiait ainsi une colonie un clan une famille une espèce de société de secours et ce père Cordet qui est qualifié de patriarche parce que il était originaire du quartier du marché des patriarches situé dans le Paris ancien qui a été démoli et avec ses enfants et sa nombreuse famille le fruit de la petite indemnisation à laquelle il a eu droit lui a permis de s'installer et de mettre en place un commerce extrêmement bien organisé sur la bordure de la ville et lui-même interviewé par un journaliste disait que leur ennemi c'était l'hygiène là c'est une photographie d'Adgé encore prise dans ce qui va devenir la commune de Levallois-Péret où l'on voit une famille de chiffonniers en groupe porte-danières installée sur la carriole qui sert qui est le véhicule permettant les déplacements dans Paris pendant au moins deux siècles y compris tirés à bras lorsque l'on n'a pas de cheval voire même de grands chiens c'est ce que montre à la veille de la guerre le reportage photographique donc effectué par Adgé dans la zone là il s'agit encore d'une photo de lui d'une maison de la maison d'une famille de chiffonniers et ce qu'il est intéressant d'observer c'est qu'il y a un désir de une sorte de coquetterie et un désir d'intimité avec la végétation qui pousse devant la fenêtre et un souci de décoration avec de nombreux objets qui ont sans doute été collectés dans Paris et qui deviennent des signes distinctifs pour cette maison qui par ailleurs peut tant ressembler à d'autres maisons situées dans la zone derrière une empathie évidente Adgé renoue avec la tradition iconographique des petits métiers en les fixant par la pellicule juste avant leur disparition le type pittoresque survit à son modèle dans une forme de rémanence du thème qui continue d'alimenter l'imaginaire alors même que s'est opéré un déplacement du savoir sur les classes populaires les polygraphes s'appliquent à renouveler une description devenue très convenue les mêmes exemples sont repris avec des variantes ainsi Privat d'Anglemont qui plagie quelque peu textier dans sa relation de l'histoire devenue célèbre de la villa des chiffonniers citée dorée là il s'agit d'Iriart d'une illustration quasiment en pleine page montrant madame Lecoeur qui tenait une petite bibliothèque citée dorée dénommée cabinet de lecture des chiffonniers et c'est intéressant parce que l'on y voit un certain nombre d'éléments que l'on trouve fréquemment dans l'iconographie représentant des scènes populaires présence d'un animal de compagnie avec souvent des oiseaux en cage une petite horloge une estampe représentant Napoléon Ier ou peut-être Napoléon III là mais je distingue mal plutôt Napoléon III à mon avis mais on trouve fréquemment la figure de Napoléon Ier comme le disait Antoine Compagnon d'ailleurs aussi tout à l'heure dans des représentations qui montrent une nostalgie pour l'Empire et puis donc ces hommes qui sont assis la hôte posée à terre et lisant donc un souci d'instruction qui est souvent valorisé je cite donc Texier cette fois-ci là-bas bien loin au fond d'un faubourg impossible plus loin que le Japon plus inconnu que l'intérieur de l'Afrique dans un quartier où personne n'a jamais passé il existe quelque chose d'incroyable d'incomparable de curieux d'affreux de charmant de désolant d'admirable c'est plus extraordinaire que tout ce que l'on peut dire et cependant cette chose est dans Paris à deux pas du chemin de fer d'Orléans à dix minutes du jardin des plantes à la barrière des deux moulins en un mot cela a nom la cité dorée non par antiphrase mais parce que monsieur doré un chimiste est propriétaire du terrain de l'ancien parc du château de Bellevue en 1848 il eut l'idée de diviser sa propriété pour la louer par l'eau à des bourgeois désireux de faire du jardinage c'est un chiffonnier qui vint s'installer puis ce fut un phénomène d'entraînement ça c'est un extrait de Paris Anecdote publié en 1885 intitulé La villa des chiffonniers une étude socio-historique que je n'ai pas le temps de présenter aurait démontré que malgré ce processus d'isolement cette population par son activité contribuait à conférer de la souplesse à l'organisation urbaine comme les autres petits métiers de la rue elle est au 19ème siècle le produit d'un fragile équilibre entre activité de survie et mendicité plus ou moins avouée qui bien intégrée dans le Paris du 18ème siècle fait désormais figure de survivance d'un archaïsme en sursis mais pas uniquement même sous Napoléon III les chiffonniers font preuve d'adaptabilité et d'ubiguité les historiens canadiens Barry Radcliffe et Christine Piet dans Vivre la ville les classes populaires à Paris un ouvrage publié en 2007 qui ont mis en évidence certaines proximités avec l'économie informelle contribuant au dynamisme des grandes villes dites en développement du monde actuel vivant une phase de transition dont l'économie repose sur une main d'oeuvre abondante ces historiens invitent à penser qu'elle pourrait avoir été à Paris beaucoup plus importante qu'un dernier recours pour les personnes âgées et les infirmes ou comme une stratégie de survie des classes populaires c'est du moins l'une des problématiques de l'ethnologie et de la sociologie urbaine actuelle les chiffonniers du Caire sont désormais plus célèbres que ceux du Paris d'avant 1914 et pourtant depuis quelques années le Paris du petit matin a vu réapparaître cette activité le caddie ayant remplacé la hôte les déchets électroniques les chiffons et les os entre temps la valeur hautement positive accordée au recyclage a remplacé celle péjorative de la prédation cela n'en questionne pas moins le caractère archaïque de l'activité et de son époque je vous remercie je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements et de la prédation et de la prédation de la prédation et de la prédation